Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Duel Link ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Duel Link parce que j'avais eu d'autres choses à faire, j'ai développé certaines ouvertures etc des ouvertures qui ne m'intéressaient pas forcément, des nouvelles boîtes dans Duel Link donc aujourd'hui il y en a une qui m'intéresse, j'ai eu les 500 gemmes qui sont arrivées directement et du coup on va s'empresser d'aller s'ouvrir ça ensemble donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a un dragon rouge archédémon à aller chercher du coup comme vous pouvez le voir je suis en train de jouer Jack Atlas donc j'ai la compétence qui me permet de le sortir mais le fait de la voir dans mes synchros directement c'est quand même vachement plus simple et puis ça va venir, ça s'incrémenta dans pas mal de decks mine de rien un peu comme le poussière des toiles donc on va tout simplement aller ouvrir cette petite boîte absolue d'inferno je ne vais pas cliquer au bon endroit, super, tac hop hop hop, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur donc il y a quand même 180 boosters, c'est énorme ça veut dire que c'est une grosse boîte, ça veut dire aussi que les UR sont compliqués à aller chercher donc en termes de cartes, on a quoi ? on va avoir le dragon rouge archédémon en ultra rare on va avoir le dragon Laval-Val, donc c'est l'archétype Laval on va avoir le roi archédémon du chaos on va avoir le phénix sacré séculéant de Nenfis on va avoir le confrérie du point du feu ça c'est plutôt une bonne nouvelle encore du confrérie du point du feu le dragon cruel, le fossile vivant et le pot de vin du temple maudit ça c'est quand même pas trop mal après on va avoir pas mal de cartes sympas encore du Nenfis, du Laval et surtout j'ai vu quelque chose d'assez sympa on va avoir des monstres qui n'ont pas de sacrifice et qui arrivent autour des 2000 d'attaque et ça mine de rien c'est plutôt cool parce que pour quelqu'un qui débute, il ouvre des boosters sachant que ça reste des super rares donc c'est quand même plus simple à avoir que des ultra rares quelqu'un qui débute, il y a une carte à 2000 il n'y a aucun bot aujourd'hui qui a des cartes à 2000 donc mine de rien, ça peut être pas mal et puis après on verra un petit peu au fur et à mesure des ouvertures, les cartes qui tombent il y a pas mal de Laval il y a pas mal de confrérie du point du feu donc on va aller voir un petit peu tout ça moi mon objectif c'est vraiment de faire tomber au moins un arc-et-démon si on le fait tomber très rapidement on réinitialisera la boîte pour aller en chercher un deuxième mais déjà en un premier temps c'est d'aller en chercher au moins un c'est parti on va voir un petit peu ce qui tombe wow s'il tombe sur le premier booster, vous imaginez un petit peu ça serait un truc de dingue ok, c'est pas du tout ça ça va être un SR on se repute bien mais on commence avec un SR c'est quand même déjà pas trop mal je passe très vite en fait je voulais pas passer mais on va les revoir ensemble du coup alors on a des monstres qui sont pas ouf pour le coup un sacrifice 1900, 2000 c'est pas ouf on a des Génex et on a mauvaise visée lorsqu'une carte ou en effet votre adversaire est activée ciblez une carte, détruisez-la ok, pourquoi pas disons que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de SR qui tombent du moins dans le premier coffret rue de point du feu en carte rare du dragon sintoniseur ok, du point du feu et du Génex ok les Génex qui ont toujours des textes énormes réincarnation de Memphis Génex et formation de feu ok on a déjà on a déjà et ok ancien seigneur cloche du feu et le dernier annoncé l'avant-darmée du Laval du Néocloche de Feu et du Néocloche de Feu ok, il y a plusieurs archétypes mine de rien dans ces boosters ça c'est plutôt sympa en même temps 180 boosters heureusement qu'il y en a beaucoup parce que sinon on serait vite on serait vite retourné sur les mêmes boosters donc on a eu 2 SR pas mal de rares et après principalement des communes hop on continue d'ouvrir ça de toute façon l'objectif c'est vraiment d'aller chercher un dragon rouge archédenne clairement wow ok petite UR au bout de 11 boosters donc ça c'est plutôt cool c'est pas celle qu'on veut mais c'est quand même plutôt sympa ok et puis Laval à nouveau je sais pas vraiment ce que vont donner les decks Laval je connais pas vraiment l'archétype je ne le cache pas du SR ok super je connais pas vraiment l'archétype donc je ne sais pas encore ce qu'il va en être mais c'est un peu sympa visiblement il y a quand même pas mal de cartes ça me rappelle vachement l'arrivée des des merci fourrures oh du Cerverus des flammes qui est une carte old school du coup ça fait bizarre de la retrouver ici mangeur de pièges ok qui est sympa aussi donc oui ça me rappelle vachement la display avec les merci fourrures qui sont arrivées tous d'un coup et qui ont retourné la méta avant la banlist champion des flammes ok c'est bizarre de voir des cartes type champion des flammes et tout alors évidemment c'est des cartes feu du Diapason de force ok stylé les decks Diapason vont peut-être faire leur retour oh ça serait tellement stylé ça va être l'ultra rare pot 20 à mon avis ouais on a quand même eu deux ultra rares et on a à peine ouvert 20 boosters c'est ouf démon de minuit ok oh encore drop du lourd what what on va avoir drop 3 ultra rares en 10 boosters mais non si on a bien drop 3 ultra rares c'est un truc dingue pour le coup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il y a 9 ultra rares on en a eu un tiers en 10 boosters je suppose que du coup le dragon rouge à arquivaux va être à la fin 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 moi j'ai pas assez de gem dans tous les cas pour aller chercher what bon c'est du SR mais c'est quand même ouf j'aurai pas assez de gem pour vider la display ça c'est sûr mais j'aimerais quand même bien drop un dragon pour chercher des mots alors non mais les animations elles sont elles sont trompeuses les animations là pour moi on est d'accord ça c'est l'ultra rare on est d'accord ouais c'est l'ultra rare effectivement on a encore drop une ultra rare mais c'est n'importe quoi franchement alors ça me rappelle vachement effectivement la vidéo que j'avais fait je vous mets le lien qui s'affiche où il y avait l'arrivée du poussière d'étoile j'étais ultra chaud je voyais absolument poussière d'étoile et je l'ai pas drop du tout donc j'espère juste que ça se passera pas la même chose avec rouge arcadément donc du coup maintenant qu'on a vu principalement ok donc ça c'est du super rare on est d'accord c'est du super rare j'espère juste que ça c'est la même chose tout simplement ok on a eu une UR 3SR c'est quand même pas mal hop tac 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 j'ai eu la balance synchro c'est plutôt cool ok ok confréé pour le fait à mon avis les decks confréé pour le fait peuvent faire des decks sympas à voir il y a peut-être d'autres cartes d'équipement que je ne connais pas spécialement ça c'est du SR on est d'accord c'est du SR super on n'a rien drop d'exceptionnel sur ce paquet de 10 mais ce n'est pas très grave on a eu une UR quand même donc ce n'est pas trop mal allez petit dragon rouge arcadémon ce serait cool que tu tombes dites moi vous dans les commentaires ce que vous avez pu faire tomber en quelques boosters pour le coup j'ai fait tomber 3 UR en 10 boosters c'est ouf mais dites moi vous ce qui vous est arrivé est-ce que c'est que moi ou est-ce que vous aussi vous avez eu la chance de faire tomber ce genre de ce genre de lot de cartes qui peuvent paraître invraisemblables puisque là vous voyez on va avoir que de la ok ça me fait mentir ça me fait mentir c'est de la SR mais si du coup on aura eu une SR par parquet de 10 du coup cette SR c'est quoi ok mauvaise visée ça peut être pas mal utilisé mine de rien Google je ne t'ai pas demandé de te lancer ok 130 on a déjà ouvert 50 boosters on a eu 3 ultra rares j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de souris parce que du coup ça doit être super désagréable status du SR truc d'importe quoi alors mes chefs font n'importe quoi derrière moi ça c'est du SR on est d'accord oh c'est une synchro est-ce que ça va être le rouge arché démon non alors c'est cool c'est une SR mais c'est pas le rouge arché démon ok Google toujours pas on continue du coup on a eu 4 SR en 60 boosters ok on commence très lourd avec rien du tout ok je sais pas pourquoi j'ai eu l'animation qui était stylée alors qu'il y avait rien du tout dans le booster est-ce que c'est un glyphe je sais pas et bien derrière on n'a pas grand chose on a des cartes qu'on avait pas déjà c'est déjà plutôt pas mal mais du coup elle on l'avait pas on l'a eu 4 fois elle on l'avait pas on l'a eu 2 fois et puis du coup on n'a rien eu ni du SR ni du R c'est pas grave on continue de claquer des boosters ils sont là pour ça j'avais pratiquement 8000 gemmes avant de commencer la vidéo donc on en a dépensé un petit peu plus de la moitié ça c'est du SR même pas c'est du rare pourquoi ils mettent des animations sur du rare c'est n'importe quoi donc ça du coup c'est du SR on va falloir qu'on fasse tomber le rouge archédémon c'est pas le rouge archédémon ça va être un UR mais c'est pas le rouge archédémon du coup on va falloir tomber tous les UR là clairement il nous en reste que 3 dont le rouge archédémon 3 sur 9 on a fait tomber je vérifie 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 1 c'est ça 3 sur 9 et on a ouvert 80 roosters et on a toujours pas fait tomber le rouge archédémon franchement c'est vraiment mon objectif après je verrai pour compléter vraiment l'objectif premier c'est de check de choper le rouge archédémon et puis après on verra si je me fais les archétypes les archétypes laval les archétypes qui vont à côté si j'ai besoin de la cloche du feu et puis il y a il y a notre archétype j'ai choqué en deck pour voir si à un moment que je réouvrirai le booster je réinstalliserai la boîte s'il faut mais vraiment l'objectif de cette vidéo c'est d'aller choper le dragon rouge archédémon donc là vous pouvez voir les animaux font n'importe quoi à côté donc c'est plutôt cool et bien on aura eu qu'une seule SR dans ce booster là on continue à ouvrir j'espère vraiment que je ne vais pas me retrouver à avoir vidé mais 8000 gemmes enfin 7800 un truc comme ça sans avoir le rouge archédémon j'aurais vraiment trop les boules c'est qu'en fait le désavantage de jouer le personnage qui nous donne la compétence j'ai mangé son nom bref pour avoir le rouge archédémon l'inconvénient c'est tout simplement que ça nous donne une SR c'est cool ça nous allez please please le rouge archédémon c'est le rouge archédémon c'est sûr yes 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 ça ça fait méga plaisir hop et on l'aura eu au bout de 90 booster donc on a ouvert la moitié de la display pour réussir à avoir le dragon rouge archédémon et ça c'est cool je vous sais même plus ce que je vous disais avant oui si pour pouvoir avoir le dragon rouge archédémon habituellement il faut absolument jouer Jacques Atlas et en fait cette compétence elle vient ajouter deux cartes dans votre deck qui sont des diapasons des ténèbres donc sur des decks de 20 vous pouvez retrouver avec 22 et du coup dans certains decks moi je trouve ça super pénible donc du coup le fait de l'avoir drop aujourd'hui d'avoir vidé cette petite absolue inferno cette petite display on l'a vidé à moitié on a enfin eu le dragon rouge archédémon c'est plutôt cool parce que du coup j'ai pas besoin d'aller le chercher ok et bien vous savez quoi ça fait 13 minutes que j'ouvre des boosters avec vous on l'a eu au bout de du coup 100 boosters pas 90 mais 100 donc on a dépensé 5000 gemmes pour l'avoir donc j'ai encore 2008 j'avais 7800 on est arrivé au bon endroit donc je suis content d'avoir eu cette carte dites moi au bout combien de temps vous l'avez eu vous dites moi si les vidéos dueling vous plaisent parce que c'est vrai qu'elles marchent moins bien que les autres vidéos d'habitude mais moi je kiffe dueling je joue très très régulièrement c'est pour ça que j'ai autant le gemme etc donc ça me déplaît pas de faire des vidéos mais si vous ça vous plaît pas voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis sur ce les petits potes prenez soin de vous je fais de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz